Yahu mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un nouveau Yaoi Et je vais te parler du manga Le Carnivore et Le Végétarien Ce manga est un one shot des éditions Bozo dans leur collection Anna Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance, étrange, vie, tout ce qui est plus classique L'oeuvre date de 2015 au Japon et de septembre 2016 en France Je tiens à préciser que j'avais déjà présenté ce manga et que je le représente pour avoir la nouvelle version de la façon dont je fais Pour ce qui est de cette série, nous sommes sur un manga de Akeno Kita Hata Qui est un manga qui est dont je t'ai déjà présenté une oeuvre il n'y a pas très très longtemps C'était si je ne dis pas de bêtises Ultimate Weapon Oné Et pour ce qui est de l'oeuvre, nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Moi j'aurais plus tendance à dire vers 15 ans mais 14 ans ça passe largement Et voilà en ce qui concerne les informations sur le manga On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que c'est l'illustration avant de la jaquette qui avait fait tout le travail à l'époque Même si c'est vrai que le scénario m'avait beaucoup plu et le résumé donc m'avait énormément plu Donc ça m'avait attiré mais c'est vrai que la couverture avait su m'achever à l'époque Tout simplement parce que j'adore justement l'illustration qui est assez, je ne saurais pas dire Moi personnellement je la trouve magnifique, ce fond jaune je trouve parfait Même si j'aurais choisi une autre couleur pour la veste du garçon brun mais bon ça ce n'est que l'ordre du détail J'adore vraiment le côté timide justement du végétarien, du blond je veux dire qui est présent On voit vraiment sa personnalité, on voit l'autre qui est un peu plus à agir en fait tout simplement Donc justement c'est pour ça qu'on voit qu'il lui enlève les lunettes, je trouve ça juste magnifique J'adore cet échange aussi de regard qui est juste sublime Moi j'ai eu un vrai coup de coeur Ce que j'adore aussi c'est qu'on a une espèce de petite croix au niveau du titre En fait on la retrouve un peu partout et ça je trouve ça trop mignon On sort sur le côté arrière de la jaquette où on ne l'a pas Mais sinon à l'avant de la jaquette on l'a aussi pour le côté de jaquette On ajoute le nom du manga On l'a donc sur l'arrière avec justement une phrase d'accroche en jaune et un résumé en noir Donc ça j'adore aussi Même si j'aurais fait un jaune un peu plus foncé mais ça c'est l'ordre du détail bien entendu Pour ce qui est de la couverture qu'on enlève la jaquette, la couverture solide j'adore énormément Parce que justement on a l'illustration qu'on avait tout à l'heure mais tout en jaune et tout en subtilité Je ne sais pas si c'est bon mais tout en discrétion plutôt A l'arrière on a tout simplement juste le titre, le carnivore et le végétarien Quand nous le manga n'est droit à une sublime illustration avec des loups et des moutons Et je trouve ça chute parfait parce que c'est vraiment ça le brin qui a une chose croquée son petit frère Et ça je trouve ça chute trop mignon Le sommet on a encore une fois cette illustration qui est sur la jaquette et sur l'avant la couverture solide Certes c'est très répétitif mais j'aime bien cette illustration et puis là comme on a les regards de coupé on n'est plus près J'adore énormément et je trouve ça plutôt sympa On a encore les petites croix qui sont réutilisées pour le sommaire entre grands guillemets Parce que page 5 et page 180 voilà On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirai tout simplement que je l'adore par dessus tout Mais je pense que si tu as vu la précédente vidéo ça ne t'étonnera pas Pour ce qui est par contre de mon avis sur le manga il faut savoir et je tiens à assister Ce n'est pas un espoche je pense que c'est dit dans le résumé Nous sommes avec deux frères Gros disclaimer ce ne sont pas des vrais frères ce sont des frères de remariage Dans un couple il y a la femme qui reste l'homme qui se barre et elle garde son enfant L'autre c'est la femme qui a disparu l'homme qui a gardé son enfant Il se rend compte un jour Il y a eu un échange entre eux et au final ils finissent par plus tard se mettre ensemble Voilà donc oui ils sont frères par remariage Mais au final ils ne sont pas frères de sang et ça pour moi c'est très important Et moi déjà ça me gêne beaucoup moins dans ces cas là Parce qu'après tout tu ne choisies pas ton nouveau frère, ton nouvelle soeur Et puis de toute façon il n'y a pas de lien de sang donc c'est pas très grave Toujours est-il en ce qui concerne l'histoire On est sur des... maintenant ils sont à l'université Les enfants vivent tous les deux ensemble Parce que les parents vivent un peu plus loin Et ne rentrent pas tout le temps je crois par rapport à leur travail Donc au final le grand frère, donc le brun Finit par s'occuper totalement de son petit frère Et seulement malheureusement il est amoureux de son petit frère Et essaye au départ de se retenir, de ne pas divulguer en fait qu'il est amoureux Ne le pas lui dire clairement qu'il est amoureux de lui Mais finalement le petit frère finit par lui dire Je ne veux plus qu'on soit frère vu qu'on n'est pas réellement frère de sang J'en ai marre qu'on soit tous les deux frères Arrête de te comporter comme un frère Et comporte-toi en fait comme mon colocataire en gros Sauf que le dernier ne... Bah s'il ne lui reste plus cette relation de frère Qui lui permettait donc de ne pas franchir la limite Et bah il ne sait plus quoi faire Parce qu'il est perdu et il a toujours dû agir comme un frère Alors qu'il a quasiment toujours été amoureux de son petit frère Donc c'est ça que j'adorais J'adorais l'histoire, j'ai trouvé ça très mignon Le côté le carnivore et le végétarien C'est tout simplement parce que le brun veut croquer son petit frère Et que le blond est assez quand même pas très fan de la viande Donc je trouve ça plutôt mignon Même si j'aurais vraiment voulu qu'on mette ça en avant Que vraiment il y en ait un qui soit plus carnivore Enfin préfère beaucoup plus la viande Et l'autre préfère plus les légumes Mais c'est très peu mis en avant Et c'est un petit peu dommage Parce que ça aurait vraiment refléité un peu plus la série Pour ce qui est du manga je l'ai trouvé très bien développé La relation des personnages est suffisamment bien développée On ne voit rien, on voit juste des bisous On sait à un moment donné qu'ils le feront Mais ça on ne voit non plus que dalle Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié Donc personnellement j'ai vraiment adoré l'oeuvre Ça change de ce qu'on a l'habitude de lire C'est plutôt sympa, assez différent Il y a aussi ce côté vraiment Brover complexe qui est très intéressant Qui est plutôt fun et que j'adore énormément Parce que justement je le redis Mais on sort complètement de tous les yaouis Que j'ai pu lire Oui j'ai failli dire shoujo Donc pour ce qui est du manga Le carnivore et le végétarien Personnellement j'ai sûre qu'il fait cette série On est sur un caractère des personnages Parfaitement développé La relation des personnages est aussi suffisamment développée L'histoire est bien gérée Et même si on est sur un one shot On a quand même un beau scénario Et très intéressant Et j'ai vraiment adoré ma décision La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Et que je t'aurais peut-être fait découvrir un manga Que tu ne connaissais pas encore N'hésite pas à me mettre un commentaire Pour me dire si tu connaissais ou pas cette série Est-ce que je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout N'hésite pas non plus à me dire Si tu me connaissais déjà à l'époque De la première version de cette présentation Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve bien entendu vendredi prochain Pour un nouveau yaoui Et on parlera du manga Rendez-vous à Oda Gawashu Des éditions Bozlov Je t'invite bien entendu à cliquer sur les deux vidéos Si tu ne les as pas encore vues Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne Si ce n'est toujours pas fait La barre d'infos Tu as les réseaux sociaux Et le résumé du manga Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye